Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment dans la vie. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at unevie de liberté » et vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. J'ai même mis dans mes stories travaux à la une un avant-goût de la division foncière, vous pouvez voir des pelleteuses creusées, des lotissements se faire. Aujourd'hui, même sur ma chaîne YouTube, je fais aussi des vidéos de nos opérations en cours, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui s'appelle « Division foncière expert » pour aller plus loin. Elle est même éligible au CPF maintenant et vous regarderez dans le lien de ma bio Insta, j'ai plein d'autres choses, pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse ou même apprendre à faire de la crypto. Et chaque semaine, non mais pas chaque semaine, mais il faut que j'arrête avec ça là, je m'y ferai jamais. Il faut que je reprenne un rythme hebdomadaire ou quoi ? Non, non, tous les 15 jours, tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend à être plus libre dans nos poches parce que dans le monde dans lequel on vit, bien sûr qu'il faut de l'argent si on veut avoir une forme de liberté qui nous permette d'avoir du temps surtout, puisque c'est du temps qu'on veut. Mais on a beau avoir un peu d'argent qui nous permet d'acheter du temps, dans ce podcast, on apprend aussi à être libre dans sa tête parce que si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, je sais de quoi je parle pour venir de là, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast. Donc un grand merci à Florent, Jean-Baptiste, Saneva, Mathieu, Julien, Caroline, Secrets du 21, Clément, Sylvie, Thomas, Charles, Khalid, John, Olivier, Cyril, Jérôme, Nicolas, Clément, Reidy, Cyril, Karim, Antoine, Vincent, Sander, Xavier, Nimbus, Cyril, Nico, David, Mika et Romain, et Rachel et Nicolas. Un grand merci à vous tous. Vous verrez, j'ai sélectionné pas mal de messages au début de ce podcast parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. Donc un grand merci à tous ceux qui likent, qui commentent, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Pour le petit point réseau, on est 1468 sur YouTube, c'est cool. Bon, mon objectif 2021, c'était 2000, on est presque à 1500, donc franchement, chez Google, ils disent qu'il faut arriver à atteindre ses objectifs à 70% pour qu'il soit validé. Là, on est pas mal, 1500 sur 2000, on est bien. On est 528 sur SoundCloud, on arrive à 268 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Merci beaucoup à toi, Cyril, pour ton commentaire très touchant qui m'a fait très plaisir. Un grand merci. Et nous sommes 5607 sur Instagram. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. C'est là où je suis le plus présent et c'est là où j'essaye de répondre à tous vos messages. J'ai été un peu moins présent ces derniers temps parce que j'étais plus dans la vraie vie que celle des réseaux sociaux. On a démarré pas mal de choses avec mon associé Ben. Justement, on peut attaquer par ça dans les news du podcast. On a pas mal de choses qui avancent, notamment sur nos opérations d'achat-re-vente en perso. On est en train d'avoir le projet d'acheter nos locaux, nos bureaux. Et on a de superbes idées pour ça. On vous fera découvrir tout ça. Donc, c'est top. Ça fait plein de projets. J'avance aussi avec le Club des investisseurs de Cédric Anissette que j'ai intégré cette année pour une année. Où on va faire deux projets d'achat-re-vente en crowdfunding, donc en commun, projet d'achat-re-vente commun. Je pense que ça aussi, ça va être très intéressant. J'apprends beaucoup sur toutes les méthodes de financement alternatives qu'on peut faire pour faire sortir des opérations d'achat-re-vente. Et je vous en ferai profiter aussi parce que ça peut être super intéressant pour ceux qui sont un peu courts pour financer leur projet d'achat-re-vente et qui veulent vraiment les faire sortir. Je pense que j'aurai des choses à vous apporter là-dessus. Donc, je suis en train de bosser sur toutes ces choses-là. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. La deuxième chose que je vais vous dire dans les news, c'est qu'avec Yann, donc Yann, mon acolyte des Gentleman Investisseurs, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h, on a réservé la semaine prochaine. Donc, au moment où vous allez écouter ce podcast lundi à 10h, pour ceux qui l'écoutent à sa sortie, on sera toute la semaine dans un Airbnb. On a loué ça dans l'allié. C'est vraiment, vraiment paumé, mais c'est un truc qui est vraiment super beau, super chouette, vraiment cool, puisqu'on va vous préparer quelque chose. On a beaucoup, beaucoup de demandes pour les gérer investir chez vous, ces coachings sur deux jours qu'on fait, où on est booké déjà presque un an à l'avance. Et on a beaucoup, beaucoup de demandes. On est en train de réfléchir à une solution alternative pour ces coachings, pour garder l'esprit du gérer investir chez vous, mais le faire d'une autre façon. Et on va préparer tout ça la semaine prochaine. Donc, c'est des choses qui arrivent et je vous en dirai plus, mais en tout cas, on bosse. Et je vous avais parlé du club privé. Alors, c'est plus pareil sur mon deuxième podcast, sur les gentlemen investisseurs. Mais voilà, avec tous les projets qu'on avait, on n'a pas voulu charger la fin d'année. Donc, vraisemblablement, moi, j'ai tout mis en place, donc je peux le déclencher. Je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, mais ça sera plus pour janvier 2022 où il y aura ce club privé des gentlemen investisseurs pour un petit montant vraisemblablement entre 7 et 10 euros par mois. Vous pourrez avoir deux podcasts en plus chaque mois, des podcasts de Yann et moi, pour répondre de façon détaillée à vos questions. C'est une façon aussi qu'on a trouvée pour apporter plus aux gens et on peut désengorger la liste des coachings qu'on a parce que vous êtes nombreux à nous demander et on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. Donc, ça pourrait être une bonne solution. Et en contrepartie de cette petite contribution mensuelle, vous auriez deux podcasts en plus vraiment détaillés et 10% sur toutes les formations, 5% sur la boutique de vêtements. et quand on fera des événements, les liens en avant-première pour réserver avant tout le monde. Donc, je pense que le deal est pas mal. J'aurai le temps de vous en dire plus et ça, ce sera pour janvier. Bon, ben voilà, on a fait le point sur les news. On va passer au retour sur le dernier podcast, le dernier podcast qui vous a bien plu, mon pire investissement. Heureusement, j'en rigole maintenant. Mais je pense qu'il portait bien son nom et franchement, vous avez été hyper nombreux à réagir. Je crois que j'ai sélectionné 6 ou 7 messages parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un message de Sander, Sander qui me dit Salut Tony, super podcast. Super intéressant d'entendre les erreurs, difficultés qui sont habituellement plutôt camouflées. Tes péripéties m'ont rappelé les miennes mais surtout la force de caractère qu'il faut pour accepter ces erreurs et continuer quoi qu'il arrive. A plus petite échelle, mon premier achat a été aussi la découverte des premiers problèmes, de la gestion des cassos, des couillons procéduriers, des fistes fiscaux, du crédit trop court. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris sur moi. Ma capacité à surmonter les obstacles, à faire face aux conflits, à découvrir mon appétence à l'entrepreneuriat. Pour tout ça, je suis content d'avoir fait il y a quelques années mon premier investissement même s'il était mal ficelé. Merci Tony. Sander, j'ai lu ton message en premier mais il résume bien ce que je dis et le message en tout cas que j'ai voulu faire passer dans ce dernier podcast. Et on verra, tu verras, ce message aura aussi écho avec le sujet du jour quand tu parles de détermination et de force de caractère qu'il faut pour continuer. On va aussi parler de ça dans le podcast de cette semaine. Mais voilà, on apprend beaucoup sur soi et au final, tu ne le regrettes pas et moi non plus. Je ne regrette pas ce premier investissement même avec tout ce que j'ai pu raconter dans le podcast qui peut faire flipper, qui peut donner envie de partir en courant et de se dire que c'était une catastrophe totale. Même si financièrement, c'est un investissement qui m'a coûté de l'argent, pour moi, ça a été une formation. Une formation sur plusieurs années. C'est à peu près le prix d'une formation. Mais voilà, j'ai beaucoup appris et derrière, je touche du bois mais je n'ai pas refait de bêtises, tu vois. Et on en parlera aussi mais je mise à fond maintenant sur ma stratégie d'immobilier neuf et je pense que ça paye. Et tu vois, ce matin, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais à la banque pour emprunter pour deux projets qui vont arriver cette année que je vous ferai vivre aussi sur YouTube et que je vous montrerai. La construction d'une maison individuelle et la construction d'un immeuble de trois logements qu'on va mettre dans notre société foncière avec Ben, mon associé, qui a écrit le livre « Riche de liberté » avec moi. Et la rentabilité locative de ces investissements, elle n'est vraiment pas folle. Elle est entre 6 et 7%. Mais c'est des investissements qui sont très patrimoniaux et comme on fait construire, il y a une plus-value latente dès la construction du bien qui est énorme. Et donc, c'est des investissements patrimoniaux quand ils seront arbitrés à la durée moyenne d'un crédit immobilier, ils seront arbitrés à 7-8 ans, ben là, on va bien gagner, on va récupérer toute notre mise puisque c'est aussi des projets où il faut mettre un peu d'apport. Ce n'est pas les stratégies qu'on fait au départ, ça c'est sûr, mais c'est des stratégies qu'on fait quand on est un peu plus avancé et qui sont très, très intéressantes. Et tu vois, je suis content d'être passé par un premier investissement comme ça pour après comprendre que ces stratégies-là que moi, je ne regardais même pas, de l'immobilier locatif à 7%, finalement, s'il y a des gens qui le font, c'est peut-être que c'est intéressant aussi. Donc, on en apprend beaucoup. On a un message de Khalid. Khalid qui me dit « Salut Anthony, merci pour ce podcast. Ton bien était situé dans quelle rue de Saint-Étienne car j'ai aussi un immeuble sur Saint-Étienne et il est vrai que c'est une ville qui s'éteint depuis la fin de l'industrie minière. Si un jour nos chemins se croisent, je te raconterai mes mésaventures. Grâce à ton podcast sur comment gérer quand on a un problème, j'ai appris à relativiser en observant la situation d'un point de vue haut et puis prendre encore de la hauteur et notre problème qui nous paraissait insurmontable se transforme en un grain de sable. Lors de la signature chez le notaire, la propriétaire m'annonce que l'un des fils de la famille du rez-de-chaussée s'est pendu dans la cour. » Bon, bah c'est gay, mon pauvre vieux. Donc, ouais, effectivement, ton problème, il n'est pas évident, Khalid, parce que j'imagine pour en tout cas les locataires qui vivent dans ton immeuble, eux, c'est leur lieu de vie. Quand t'as quelqu'un qui se pend dans la cour pour la famille en bas, plus les difficultés que ça peut entraîner financière et morale derrière tout ça, effectivement, c'est un peu la cata. Et c'est marrant que tu m'aies reparlé de ce podcast sur comment gérer quand on a un problème. Alors, c'est un des tout premiers podcasts que j'ai fait qui s'appelait « Comment faire quand tout semble perdu ? » Et c'est vraiment rigolo, Khalid, qu'on boucle la boucle aujourd'hui avec ton message parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé dans les podcasts, je ne voulais pas parler tout de suite de cet immeuble. Je ne voulais pas en parler comme ça. Je le possédais encore. C'était compliqué pour moi d'en parler parce que ça, même si aujourd'hui, j'en rigole et j'en parle librement, ça a été dur à une époque pour moi, ce bien immobilier-là. Et c'est un bien dont j'avais honte. J'ai longtemps eu honte de ce bien qui dénote complètement par rapport au reste de mon parc immobilier. Donc, je ne voulais pas en parler. Et j'avais fait ce podcast « Que faire quand tout semble perdu ? » Parce qu'il y a plein de fois où dans les merdes que j'ai eues et que j'ai racontées dans ce podcast, j'avais l'impression que tout allait être perdu et je voulais aider les gens qui ont vécu des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand tu me dis que toi, tu as aussi un immeuble à Saint-Etienne et que ce podcast-là t'a aidé à prendre de la hauteur sur ton problème, je me dis que j'ai bien fait de partager tout ça et ça me fait vraiment plaisir que ça ait pu t'aider et j'ai réécouté ce podcast « Que faire quand tout semble perdu ? » Alors, avec le recul, maintenant, je le trouve sur la forme, je le trouve un peu plus hasardeux parce que j'avais moins l'habitude de l'exercice du podcast. J'étais beaucoup moins à l'aise, ma voix me paraissait beaucoup moins naturelle que maintenant. Mais par contre, en termes de contenu, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit dans ce podcast qui a maintenant deux ans et je trouve qu'il n'était pas si mal et que je suis content qu'il ait pu t'aider. Donc, je ne te dirai pas dans quelle rue aimons bien sur Internet, en tout cas dans ce podcast, mais si on se croise, je te le dirai, il était entre, pour ceux qui connaissent Saint-Etienne, entre la gare de Château-Creux et le Cré-de-Roc. Voilà. Et donc, c'est à la frontière d'un quartier qui n'est pas mal et à la frontière d'un quartier qui n'est pas terrible. Même si c'est un secteur qui évolue et qui change, et c'est vrai que cette ville, quand tu dis que c'est une ville qui s'éteint, tu verras qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui diront que Saint-Etienne, c'est le paradis, c'est Disneyland parce qu'on peut faire des superbes affaires. Mais voilà, moi je le comparais un peu à la roulette au casino, tu vois. Tu peux très bien tomber comme très mal tomber. J'ai des investisseurs qui ont fait des affaires dans des bonnes rues et pour qui ça se passe très très bien. Parce qu'il y a forcément des gens bien à Saint-Etienne, bien sûr qu'il y a des gens bien. Et d'autres rues où c'est la catastrophe, avec tout ce que la misère peut entraîner, la violence, l'insécurité, les problèmes de stupéfiants, les problèmes de prostitution et toutes ces choses-là. Donc voilà, mon pauvre Khalid. Mais en tout cas, je suis content que ça ait pu t'aider. Et comme tu dis, quand on prend un peu de hauteur, je suis passé par là et on se rend compte que finalement, c'est pas si grave et qu'on arrive à tout surmonter. Il faut se faire confiance. On a un message de Karim. Karim qui me dit « Salut Tony, un grand merci pour ce super podcast. Ton partage d'expérience est enrichissant. Aurais-tu des clés à nous communiquer pour savoir comment l'emplacement choisi est un bon emplacement ou pas ? Merci encore. » Alors je l'ai dit dans le podcast, en immobilier, il y a trois choses qui sont hyper importantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et c'est la vérité. Et comment faire pour savoir si c'est un bon emplacement ou pas ? Déjà, ce que je te conseille, c'est d'investir dans une ville que tu connais bien. Ça, c'est la première chose. C'est beaucoup plus facile quand tu connais parce que moi, dans la ville où j'investis ou en tout cas dans une des villes où j'investis, c'est une ville très patrimoniale, très intéressante. Ceci dit, il y a deux rues dans lesquelles il ne faut absolument pas acheter parce que c'est des rues qui sont historiquement, déjà dans leur configuration, elles sont mal exposées, elles sont très étroites et c'est souvent mal fréquenté. Donc, à deux rues près, pourtant, on peut y aller à pied, il y a 200 mètres d'écart, tu peux avoir 1000 euros du mètre carré d'écart sur deux biens. Donc, il faut bien connaître sa rue. Ce que je te conseille, c'est en tout cas la rue dans laquelle on investit. Si tu vas investir dans une ville que tu connais moyennement, je te conseille de prendre un Airbnb ou dans le même immeuble, s'il y en a un par exemple, ou dans un immeuble à côté et tu restes trois jours. Tu restes trois jours pendant que tu fais tes recherches, tu travailles de ton ordinateur si tu peux et tu vis dans le quartier et tu vois comment c'est. Et je peux te dire, quand la nuit va tomber, tu verras vite si tu arrives à dormir, tu verras vite si c'est dangereux ou pas ou si c'est un quartier où il fait bon vivre. Moi, c'est ce que je conseillerais, vraiment. Quand tu vas dans une ville que tu ne connais pas, passe-y du temps et dors-y. Dors dans la rue où tu envisages d'acheter. Et là, tu auras quand même vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. On a un message de Nicolas. Nicolas qui me dit Salut Tony, plein de galères et de misère humaine mais j'ai bien noté les cadeaux cachés en fin de podcast et croyons-moi aussi au karma, j'espère qu'il y en a un qui se mord les doigts. Alors, je voulais lire ton message parce que je ferai un podcast un de ces jours, je pense, sur comment arriver à voir les cadeaux cachés même quand c'est très, très difficile et comment on peut pousser même cette logique à l'extrême pour voir des cadeaux cachés partout parce que c'est important, c'est exactement comme voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Au final, c'est juste une question de mindset et les événements sont les événements et grâce à un outil comme la PNL par exemple, on peut décider si ça nous impacte ou pas comme le bonheur se décide et c'est toutes des choses dont on va aussi parler en filigrane dans le sujet du jour mais voilà, ben oui, on peut voir des cadeaux cachés partout même dans les pires choses et comme tu dis croyant toi aussi au karma et ben écoute on ne dira pas de qui je parle mais je crois que cette personne le fisc l'a rattrapé puisqu'il prenait je ne sais pas sa SCI pour une tirelire je crois et donc ouais écoute le karma c'est chargé de lui j'en dirais pas plus parce que je suis écouté mais si on se croise un jour dans la vraie vie je te raconterai tout on a un message de Julien Julien qui nous dit ah la vache ça pique tu m'étonnes que tu étais content de vendre nous on n'achète que de l'ancien mais on refait tout à neuf à chaque fois comme ça comme tu dis on sait où chaque tuyau ou câble passe voilà je voulais juste lire ton message pour ça aussi Julien déjà merci à toi et effectivement moi je fais que du neuf depuis j'en ai parlé tout à l'heure mais même si mes rentabilités ne sont pas terribles mes rentabilités locatives et que ça me demande de mettre de l'apport au pire je vais faire tourner mon cash dans une affaire qui rapporte 7% annuel de rentabilité donc c'est quand même pas si mal on regarde tous les autres investissements on est bien d'accord que c'est pas de la crypto c'est pas de la bourse mais c'est de l'immobilier donc c'est solide et on fait tourner le cash dans une opération comme ça et souvent quand on fait construire il y a des grosses plus-values latentes qu'on empoche quand on vend et c'est quand même très intéressant et l'autre alternative bien sûr c'est d'acheter un bel emplacement des murs quelque part tout casser tout refaire à neuf et comme ça au moins tu sais ce que tu possèdes et tu sais ben voilà où passent les tuyaux où passent les câbles et si la toiture est bonne pas bonne la façade au moins t'as tout refait donc tu pars tranquille et c'est aujourd'hui ma philosophie on a un message de Sylvie ma copine Sylvie qui me dit merci pour ce partage copain merci pour cette franchise tu as bien fait d'expliquer cette expérience quand on débute on pourrait se décourager en ayant une expérience similaire là ça permet de changer de perception et de se dire que c'est arrivé à d'autres qui réussissent donc c'est juste une expérience certes perturbante difficile à gérer mais formatrice ce n'est pas toujours en racontant de belles choses que l'on aide les autres au contraire tout événement est bon à prendre pour pousser les autres et Sylvie qui ajoute au fait la prochaine fois fais passer un géobiologue pour vérifier les ondes de l'immeuble tu gagneras du temps visiblement celui-ci avait des belles ondes de merde je te confirme donc j'ai voulu lire ton message Sylvie parce que effectivement c'est ce que j'ai voulu faire ne pas partager que des réussites et ça c'est quelque chose quand même qu'on voit beaucoup sur les réseaux des gens qui réussissent tout ce qui touche qui font que réussir 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 tout leur projet tout ce qui touche se transforme en or et c'est pas toujours le cas et c'est même une vision complètement fausse et une vision masquée parce que la réussite c'est juste énormément d'échecs rappelez-vous Thomas Edison qui a essayé de faire son ampoule pendant je crois qu'il a fait 10 000 essais avant d'y arriver et lui disait j'ai juste trouvé 9 999 façons d'échouer et il a fini par réussir mais en fait c'est ça c'est une réussite c'est toujours toujours une suite d'échecs où on est tombé on s'est relevé on est tombé on s'est relevé et c'est ce qui fait qu'on réussit c'est que à chaque fois qu'on tombe on se relève et on continue et donc c'est aussi ce que j'ai voulu partager c'est de montrer que même si on se plante complètement même si on fait un investissement de merde même si ça tourne au cauchemar comme ça s'est passé pour moi on trouve des ressources moi d'un côté je me suis mis à fond dans mon boulot pour arriver à gagner un bon salaire pour pérenniser mon entreprise de travaux publics pour gagner à l'époque je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois donc je me bastonnais dans mon entreprise en me disant si jamais mon immeuble ça part vraiment en sucette il faudrait bien que je paye le crédit donc il faut que je mette ma ressource quelque part et je mettais toute mon énergie dans mon entreprise pour gagner mieux ma vie et peut-être que si cette affaire avait roulé hyper facilement peut-être que j'aurais mis moins d'investissement en temps dans mon entreprise on sait pas en fait mais voilà c'est pour ça que je voulais raconter ça pour montrer que ben voilà la réussite elle arrive que après de multiples échecs et le plus souvent et voilà c'est pas honteux d'échouer c'est pas honteux de se planter ça m'a même fait du bien parce que comme je le disais j'ai eu longtemps honte de cet investissement et voilà en fait ça arrive de faire des bêtises faut pas en avoir honte faut en parler et j'aurais même dû en parler plus tôt je pense donc voilà j'étais content de le faire et pour le géobiologue je souris parce que c'est c'est marrant mais j'ai eu des marchands de biens et des lotisseurs que je connais qui me disent que parfois quand ils avaient du mal à vendre un bien ils faisaient passer justement un géobiologue pour voir les ondes du bien et j'en ai même un qui m'a raconté un jour qu'il avait fait mettre je crois un espèce de pieux métallique sur le terrain justement pour réorganiser des ondes et c'est un terrain qu'il arrivait pas à vendre il savait pas pourquoi et rapidement après il l'a vendu donc c'est quand même assez intéressant et ça je pourrais le raconter dans un autre un autre podcast mais moi-même dans mon ancienne résidence principale il y avait un endroit un moment où je dormais mal et j'avais fait passer un géobiologue justement mais ça mériterait de faire tout un podcast là-dessus parce que c'était vraiment très intéressant et assez ésotérique mais après j'ai beaucoup mieux dormi donc ça fonctionne en tout cas par l'expérience ça m'a montré que ça fonctionnait et avant d'attaquer le sujet de ce podcast j'ai un dernier message de Saneva qui me dit salut Tony j'ai trouvé ce partage très intéressant en toute simplicité tu as osé raconter ton expérience comme un pote qui partage son histoire il y a beaucoup de il y a beaucoup de pommade je ne vais pas la lire quand même je suis trop timide bravo à toi pour ton parcours tu nous montres que tout est possible quand on s'en donne les moyens big up donc merci à toi Saneva ce que je voulais retenir de ton message c'est vraiment cette dernière phrase et qui va introduire aussi le sujet de cette semaine ou en tout cas la conclusion du sujet c'est que quand on se donne les moyens de réussir quand on on est déterminé quand on a beaucoup de volonté bah oui effectivement vraiment c'est une certitude que tout est possible donc voilà donc merci merci beaucoup à toi pour ce message voilà quand on tout à l'heure c'est Karim qui nous le disait c'est qu'on peut dans notre vie d'investisseur rencontrer des moments vraiment difficiles mais voilà c'est notre détermination qui fera la différence encore une fois et donc on va passer après ce retour sur le podcast d'il y a 15 jours on va passer au sujet de la semaine et je vais vous faire une longue introduction puisque cette semaine je vais vous parler du sujet que je voulais aborder il y a 15 jours et finalement j'ai été absorbé par mes péripéties stéphanoises que j'ai eu envie de vous conter et ce sujet de podcast j'y pense déjà depuis vraiment très longtemps et ça fait d'ailleurs très longtemps qu'il est sur ma liste des sujets de podcast pour une vie de liberté puisque je dois encore avoir au moins 80 sujets 80 idées d'avance et donc pour introduire ce sujet je vais vous resituer le contexte parce que c'est important quand j'ai démarré l'investissement au tout départ je suis venu là-dedans par l'immobilier et d'une part parce qu'à l'époque tout ce qui était investissement boursier ça me faisait hyper peur et puis aussi parce que cette époque la crypto ça n'existait pas ou en tout cas je crois que le bitcoin a été créé en 2009 donc le bitcoin venait juste d'être créé mais en tout cas moi je ne le connaissais pas et encore aujourd'hui même si ça devient quand même de plus en plus difficile d'emprunter surtout pour des gens qui ont des petits salaires avec les taux d'endettement qui se réduisent par le Haut Conseil de Stabilité Financière pour moi la méthode numéro 1 pour se créer un patrimoine à partir de zéro ça reste l'immobilier et obtenir un crédit à 110% ou même juste ne serait-ce qu'à 100% pour acheter un bien immobilier rentable en partant de zéro c'est quand même encore une belle chance qu'on a en France et ça nous paraît évident pour nous les investisseurs français mais c'est bien loin d'être le cas partout ailleurs et dans d'autres pays ils n'ont pas ces mécanismes-là et aujourd'hui on a quand même d'autres options notamment avec les rendements boursiers qui a depuis des années et des années si on a une stratégie d'épargne et d'investissement rigoureuse et disciplinée c'est aussi possible de se créer un patrimoine important avec la bourse et je ne parle même pas de la crypto qui permet de faire des choses carrément incroyables à notre époque et quand je vois mon portefeuille crypto comme il a évolué ces dernières années on est à plus de fois 10 peut-être fois 12 c'est quand même incroyable et pour celui qui accepte un peu de risque et de volatilité c'est vraiment une façon de s'enrichir mais on va avoir le temps d'y revenir mais en tout cas à cette époque quand je vais faire mon premier investissement je connais réellement que l'immobilier pour se constituer un patrimoine et donc c'est comme ça que j'en suis venu à acheter mon fameux premier immeuble en 2009 et pour moi c'était la solution évidente pour se créer un patrimoine à partir de zéro parce que je ne connaissais rien d'autre et donc j'en ai parlé la semaine dernière mais je me souviens qu'à l'époque je suis venu à cette idée de l'immobilier avec le livre d'Olivier Seban donc tout le monde mérite d'être riche et c'est un livre qui m'avait marqué à mort à l'époque et je le disais j'ai même lu ce livre avant Père Riche Père Pauvre et je me souviens donc que dans ce livre d'Olivier Seban en plus de l'immobilier dont j'ai déjà parlé il abordait lui deux autres piliers pour l'enrichissement donc le pilier business et le pilier bourse donc jusque là rien de nouveau mais pour moi à l'époque je m'en souviens quand j'ai lu ce bouquin c'était c'était vraiment révolutionnaire quoi alors après par la suite j'ai pas du tout accroché moi je le connaissais que de ce livre Olivier Seban j'ai pas accroché au reste de ce qu'il propose je le connaissais que de ce point de vue là c'était au tout début le monde de l'indépendance financière sur Youtube ça existait même pas encore et donc à la lecture de ce livre moi le pilier immobilier j'étais déjà bien fourni parce qu'à l'époque j'avais déjà fait ma résidence principale j'avais démarré la construction de ma résidence secondaire et je venais juste de faire ce premier immeuble je faisais ce premier immeuble en même temps le deuxième pilier dont Olivier Seban parlait c'était le pilier business et donc en étant chef d'entreprise dans les travaux publics d'une certaine façon je le connaissais ce pilier business puisque j'étais mon propre patron mais en fait pas du tout de la façon dont je le connais aujourd'hui en fait on va dire que j'avais l'impression de le connaître mais en vrai ben voilà c'était pas du tout comme je peux le pratiquer et à l'époque j'avais surtout une société parce que ça me permettait déjà d'une part de ne pas avoir de patron parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité et aussi parce que ben c'est tout de même plus confortable de pouvoir vivre quand on a une société parce que ben on peut passer des charges sur sa société bien entendu utile pour l'entreprise et en concertation avec son comptable une nouvelle fois mais aussi il y a une autre chose qu'on peut faire qui est chouette c'est quand on a son entreprise on peut moduler sa rémunération on peut se payer moins ou se payer plus en fonction des impôts qu'on va avoir à payer on peut vraiment faire ça et donc voilà mais à l'époque ben j'avais pas du tout mon entreprise de travail public dans une optique business comme je peux le faire aujourd'hui et d'ailleurs à l'époque avec le business model d'une entreprise de travail public on n'est pas du tout sur un business scalable mais vraiment pas où on va pouvoir dissocier nos revenus du temps qu'on y passe comme on peut le faire dans l'immobilier par exemple ou dans la bourse et comme je le dis souvent ben voilà tous les business ne naissent pas égaux et moi à mon époque ce que je connais du pilier business on va dire ça ressemble plus à se créer son propre emploi sans patron et à cette époque c'est déjà très bien parce que je cracherais jamais sur ce que j'ai fait j'étais beaucoup plus jeune et c'est une première étape qui est super importante dans l'indépendance et aujourd'hui dans la façon dont je vois les choses sans prétention aucune bien entendu mais en tout cas j'aime me voir ou j'ai envie de me voir plutôt comme un homme d'affaires qu'à l'époque où je me voyais vraiment que comme un chef d'entreprise avec parfois un peu le côté on va dire paternaliste que peut avoir une petite boîte c'est à dire que la façon dont je progressais j'étais content d'avoir des salariés j'étais content d'avoir des chantiers j'étais content de on va dire créer de l'emploi et alors qu'aujourd'hui ben je crée toujours de l'emploi d'une certaine façon puisque je vais travailler avec un notaire qui a une étude et qui embauche des gens un géomètre qui a son cabinet et qui embauche des gens une entreprise de travaux publics qui embauche des gens mais je regarde plus la marge de mes opérations que ce côté vraiment créer de l'emploi qui peut parfois je trouve faire un peu monter l'ego et ça rejoint un peu la façon dont j'ai acheté mon immeuble en 2009 où ben voilà on met le projet au service de son ego et pas son ego au service du projet d'ailleurs je me rappelle quand j'avais passé mes examens pour rentrer en école d'ingénieur à Lyon j'avais eu un entretien et il m'avait demandé pourquoi je voulais être ingénieur et j'avais dit que plus tard je voulais être chef d'entreprise pour créer de l'emploi et je me rappelle que ben ça c'était important pour moi de créer de l'emploi à cette époque là alors qu'aujourd'hui ben je suis chef d'entreprise pour faire du business quoi et gagner de l'argent avant tout plus que créer de l'emploi ma première motivation c'est pas un gros mot mais ça reste de gagner de l'argent avant le reste et ben le reste vient aussi puisque finalement avec toutes les affaires que je fais ben je crée mine de rien beaucoup d'emplois enfin beaucoup toute proportion gardée n'allait pas me faire dire ce que j'ai pas dit mais je crée de l'emploi mine de rien finalement avec les affaires mais moi de mon côté j'ai remis j'ai l'impression d'avoir plutôt remis mon ego au bon endroit on va dire voilà je ben je le fais pour gagner de l'argent parce que ça a du sens pour moi pour me dégager du temps et pour pouvoir faire ben plein de choses qui me plaient et et pas seulement pour ben être le chef quoi voilà parce que c'était un peu ça peut-être à l'époque et donc tout ça pour dire que ce livre à l'époque avec le pilier business ben il m'a vraiment ouvert les yeux et même si en termes de mindset et ben tout est très 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 long et que mine de rien il m'a fallu des années et des années pour digérer le contenu de ce livre et de ce que ça voulait dire en fait un peu comme la semaine de 4 heures ben on va dire que ça a planté une graine dans mon esprit un peu comme dans Inception quand quand Léonardo DiCaprio il va planter une graine dans l'esprit du gars qui dort et ben voilà et cette graine elle a grandi petit à petit au fil des années pour ben pour faire évoluer ma réflexion et donc tout ça pour dire que c'est par l'intermédiaire de ce livre que j'ai découvert aussi ben le troisième pilier de l'investissement à l'époque qui est la bourse et donc dans ce bouquin si je me souviens bien je dis ça parce que je voulais le relire pour l'occasion mais j'ai pas pu parce que je l'ai prêté à une connaissance qui me l'a jamais rendu et qui d'ailleurs ne l'a jamais appliqué je pense mais bon ça c'est une autre histoire et donc dans ce livre Olivier Seban il conseillait déjà l'investissement sur la bourse avec les trackers c'est comme ça qu'il parlait de faire de la bourse donc les trackers nos fameux ETF qui permettent d'investir sur tout le marché en même temps en achetant ce produit financier l'ETF qui va répliquer un indice boursier et donc il expliquait Olivier Seban vraiment très très simplement que depuis que la bourse existe le marché français dividendes réinvestis il progressait de 8% par an il explique la méthode du DCA dont on parle beaucoup DCA qui veut dire dollar cost averaging en français ça veut dire ça s'appelle le CMR qui veut dire coût moyen rapporté donc cette méthode elle consiste à quoi elle consiste à investir chaque mois donc le même jour du mois le même montant sur le même ETF c'est ça on va lisser son coût d'entrée en investissant chaque mois à la même date le même jour le même montant sur un ETF et donc il expliquait ça super simplement dans le pilier boursier il conseillait de choisir un indice le plus large possible comme l'indice américain par exemple le S&P 500 ou alors même l'indice monde le MSCI World et quand on investit sur l'ETF qui réplique cet indice en achetant une seule part d'ETF on achète des parts dans 1600 entreprises donc c'était ultra simple et je me souviens que c'était quand même vachement bien expliqué dans le livre même s'il manquait des choses essentielles à l'époque comme déjà la première le fait de privilégier la fiscalité et faire ses investissements dans son PEA et donc il manquait aussi pas mal d'autres choses sur les arbitrages sur les frais et 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 surtout sur la psychologie de l'investisseur en bourse parce qu'en soi je me répète mais dans la méthode que Olivier Seban proposait c'était très très simple choisir un ETF qui réplique l'indice le plus large possible comme l'indice monde l'indice MSCI World investir tous les mois la même somme dessus quoi qu'il arrive répéter ça chaque mois comme un robot et on peut profiter de la magie des intérêts composés donc imaginez-vous que j'ai eu la chance de lire ce livre en 2009 donc il y a 12 ans juste après la crise des subprimes donc le marché quand il était au plus bas quand ça s'était cassé la figure donc voilà un des plus bas historique du marché et à cette époque ben voilà je gagnais entre 4000 et 6000 euros par mois donc j'avais une grande capacité d'épargne parce que je vivais avec environ 1800 euros et tout le reste je le mettais de côté donc en épargne puisque j'investissais pas en bourse donc voilà je l'empilais sur des livrets ou à fond dans mes crédits moi aussi puisque je prenais des crédits courts ma résidence secondaire j'avais pris le crédit sur 9 ans par exemple pour rembourser vite donc je mettais aussi une grosse partie de mes économies dans le remboursement de ce crédit donc je coffrais à mort comme on dit avec mon acolyte Yann je coffrais à mort sur mes salaires mais si on regarde le prix de cet indice là de l'indice monde à la mi-2009 quand j'ai lu le bouquin et qu'on le regarde aujourd'hui en 12 ans il a été multiplié par 2,5 donc imaginez-vous je mettais 10 000 euros en 2009 aujourd'hui j'avais 25 000 euros donc c'est quand même assez dingue et ce que je peux vous dire c'est que j'ai lu ce livre en 2009 mais depuis 2009 j'ai pas fait deux fois et demi sur ce que j'ai placé en bourse j'ai fait moins que ça et pourquoi ça ? et bien parce que aussi simple que soit cette méthode aussi simple qu'elle soit ce que Olivier Sebon proposait j'ai pas réussi à m'y tenir et la méthode elle avait beau être très simple ça a pas marché tout simplement parce que je l'ai pas appliqué très longtemps cette méthode et je me souviens que je l'ai appliqué une année entière en fait et que par la suite j'ai arrêté et pourquoi j'ai arrêté ? il y a eu plusieurs raisons à ça une des premières raisons c'est que j'ai très mal calculé mon coût avec un des investissements immobiliers que je faisais à l'époque donc ma résidence secondaire et qu'à la fin je suis arrivé et mon apport je l'ai sous-estimé et j'étais presque à sec et donc j'ai dû casser mon PEA pour récupérer de l'argent et pour le mettre en apport dans le bien donc ça ça a été ma première erreur donc pourquoi j'ai pas réussi à continuer cette stratégie de bourse que je prône aujourd'hui et dans laquelle je suis un fervent adepte et donc la deuxième erreur c'est qu'à cette même époque j'avais pris rendez-vous avec l'assureur donc un agent un agent général d'assurance qui assurait le crédit de ma résidence secondaire que je venais de faire construire et donc c'était un agent général il avait envie de me vendre ses produits et il voulait me faire ouvrir une assurance vie donc ces bonnes vieilles assurances vie vendues par des assureurs avec des frais d'entrée énormes et je me souviens qu'à l'époque ils étaient de 5% 5% de frais d'entrée et il me faisait une fleur bien sûr comme j'étais un très bon client blablabla il me les baissait de 3,5% il me les ramenait à 1,5% donc chaque fois que je posais 100 euros sur cette assurance vie il me prenait 1,50€ et donc voilà et il y avait des frais de gestion annuels bien entendu du même ordre d'ordre de 1,5% ou 2% et donc en gros avec mes connaissances actuelles de 2021 avec une assurance vie pareille c'est totalement impossible de battre le marché et même juste de faire la performance du marché c'est impossible parce que quand vous mettez de l'argent on vous en prend quand vous en gagnez on vous en prend et quand vous le sortez on vous en prend aussi et pour moi aujourd'hui avec le recul ce genre d'assurance vie c'est vraiment profiter de la crédulité des gens qui connaissent rien avec leur argent pour se gaver de frais sur leur dos et j'avais ouvert ce placement à l'époque et j'ai versé dessus pendant presque 5 ans sur cette assurance vie entre 2009 et 2014 je coffrais et je mettais mon argent là-dessus et chaque fois que je mettais de l'argent on me prenait 1,5% et c'était des années pourtant hyper fast on est après la crise des subprimes j'ai pas pris la crise de 2008 j'investis au plus bas donc tout était dans le vert et pourtant en 5 ans d'investissement là-dessus tenez-vous bien j'ai fait aucune plus-value sur cette assurance vie zéro ça aura juste servi à préserver mon capital en fait et bref cet agent commercial à l'époque c'était une figure d'autorité pour moi c'était un sachant alors au moins ça m'aura permis de coffrer de l'argent à mort puisque j'économisais beaucoup et je m'étais dessus ça m'aura permis de constituer un gros capital et c'est déjà pas si mal mais voilà mais pour moi je faisais confiance à cette personne je savais qu'il faisait de la bourse et puis ça m'impressionnait quoi il était aussi investisseur il m'en parlait beaucoup et encore une fois à l'époque en 2009 j'avais pas mon expérience d'aujourd'hui quoi et je me souviens qu'une fois il m'avait demandé ce que je faisais en bourse donc moi j'avais lu mon livre d'Olivier Seban j'avais mon PEA et tous les mois j'achetais mon ETF et je me souviens que je lui en avais parlé je lui ai dit bah voilà j'ai un PEA je fais des ETF dessus et il m'avait dit et je m'en souviendrai toujours il m'avait dit ah oui oulala mais dis donc vous faites de la haute voltige vous et je me souviens que ça m'avait fait hyper peur et en fait il avait réagi comme si je lui avais dit que je faisais des robots de trading ou du trading avec de l'effet de levier des certificats sur le pétrole des voirants ou des produits de bourse complexes qui seraient réservés à des traders aguerris quoi et vraiment mais je me souviens qu'à l'époque donc j'avais 28 ans ça m'avait fait douter de ouf et en plus faut vraiment remettre dans le contexte mais à cette époque il n'y avait pas autant de savoirs que maintenant sur le net il n'y avait pas épargné en 3.0 d'Edouard Petit ni son deuxième livre il n'y avait pas de formation et à Youtube ça commençait à peine avec des chaînes intéressantes donc il faut vraiment vraiment remettre ça à l'époque et je ne savais pas du tout où chercher pour me rassurer j'avais besoin de cet apport moi j'avais besoin de l'argent que j'avais mis sur ce PEA je me rappelle qu'à l'époque à l'issue de la première année il y avait peut-être 7 ou 8 000 euros déjà dessus et en fait j'ai pris peur et voilà je me suis dit mais pourquoi il me dit que c'est de la haute voltige les ETF peut-être que je vais tout perdre et j'ai tout vendu en fait et j'ai cassé mon PEA je l'ai carrément fermé et j'ai fait confiance à cet assureur derrière qui m'a dit mais il faut ouvrir une assurance vie on va faire une gestion pilotée blablabla et en fait j'ai fait confiance à cet assureur qui ne m'a rien fait gagner du tout mais voilà c'est toutes ces expériences finalement qui m'ont poussé à me former qui m'ont poussé à lire qui m'ont pensé à me documenter pour tout comprendre de l'argent et qu'on arrête de me raconter des conneries que j'arrête de me faire avoir par des gens qui s'y connaissent moins que moi qui investissent moins que moi et qui sont surtout commissionnés sur les trucs qui vendent donc j'ai repris en main mes finances perso déjà pendant cette période je me suis vraiment vraiment documenté et un jour je suis passé à l'action et j'ai commencé par ouvrir un compte en ligne sur Fortuneo où là on était en 2014 j'ai immédiatement ouvert mon PEA et une assurance vie en ligne et là j'ai tout repris en main j'ai fermé ce contrat d'assurance vie et j'ai découvert le monde de la finance personnelle moderne en fait où il n'y a pas de frais voire très très peu de frais où on peut tout faire de son ordinateur partout dans le monde sans intermédiaire et reprendre en fait le contrôle reprendre les choses en main et je suis finalement revenu sur mes ETF finalement assez rapidement dès 2015 où j'ai commencé à appliquer de nouveau la méthode surtout après la lecture du livre d'Edouard Petit dans un premier temps et ensuite j'ai commencé à l'appliquer de plus en plus massivement jusqu'à aujourd'hui où je continue et où j'ai une confiance totale dans cette méthode d'investissement sur les ETF où je la maîtrise et où je suis investi aujourd'hui avec des sommes à six chiffres donc voilà j'ai pris du recul sur tout ça et notamment quand j'ai préparé la formation ETF où je voulais prendre le soin d'expliquer ce qui m'avait manqué pour y arriver à l'époque en fait je me suis dit mais tu vas faire une formation sur les ETF tu connais ça toi depuis une dizaine d'années tu l'as appliqué un an tu l'as arrêté et tu l'as repris depuis quatre ans quand j'ai sorti la formation même cinq ans parce que j'ai commencé en 2015 j'ai sorti la formation en 2020 tu l'appliques depuis cinq ans il ne faut pas que les gens ils arrêtent en fait comme toi tu as arrêté donc je me suis demandé pourquoi la première fois en 2009 je n'avais pas tenu alors que en fait la méthode elle est si simple elle est simple et en fait j'avais la réponse devant moi à cette question il m'a juste suffi de lever le nez de mon bureau et la réponse à pourquoi ça n'a pas tenu elle est apparue et je l'avais sous mon nez depuis déjà une paire d'années et cette réponse c'est une des nombreuses citations de Warren Buffett que j'avais imprimé et qui affichait au dessus de mon écran juste en face de moi sur mon mur je l'ai imprimé je l'avais mis au mur et cette phrase du plus grand investisseur particulier de tous les temps elle dit investir est simple mais n'est pas facile et donc vous l'avez compris cette semaine dans le podcast après cette très longue introduction mais vous commencez à me connaître on va parler de la différence entre la simplicité et la facilité et pourquoi les gens font l'amalgame entre ce qui est simple et ce qui est facile et comment on fait pour sortir de ce piège qui finalement quand les choses sont simples en apparence nous fait sous-estimer les choses sur la facilité qu'on peut avoir à les appliquer donc voilà simple n'est pas facile ça va être le sujet de ce podcast donc vous le savez on ne change pas une équipe qui gagne on va déjà commencer par aller voir ce que ça nous raconte du côté du dictionnaire donc quelle est la définition du mot simple donc la définition du mot simple quelque chose de simple c'est quelque chose qui est constitué d'un petit nombre d'éléments qui s'organisent de manière claire par opposition à complexe donc quand c'est simple petit nombre d'éléments c'est opposé à complexe on a aussi cette définition quelque chose de simple c'est quelque chose qui est facile à comprendre à suivre à exécuter à appliquer par opposition à compliquer donc à ce stade on a déjà une première info on peut dire que ce qui est simple c'est ce qui n'est pas compliqué donc on va en profiter pour aller voir la définition du mot compliqué donc quelque chose de compliqué c'est quelque chose qui est difficile à appréhender à analyser et à comprendre donc on retombe bien on retombe bien sur nos pattes on va aller voir maintenant la définition du mot facile ce qui est simple n'est pas facile comme nous le disait Warren Buffett donc la définition du mot facile quelque chose de facile ça se dit de quelque chose qui se fait sans effort qui ne rencontre aucune difficulté pour être accompli donc là on voit déjà qu'on est sur une autre notion par rapport à la simplicité avec le mot facile on est vraiment plus sur on n'est plus du tout sur une notion de complexité mais sur une notion d'effort donc on peut compléter ça en allant voir ce que signifie le mot effort et un effort c'est la concentration des forces physiques ou morales en vue d'atteindre un but et en synonyme il nous donne acharnement et volonté donc on voit tout de suite que l'analyse elle était nécessaire et elle est importante à ce stade là de commencer par là parce que deux notions qu'on pense ultra proches la simplicité et la facilité et qui même souvent dans la tête des gens veulent dire la même chose c'est simple c'est facile ça veut dire la même chose et bien en fait c'est des sens clairement qui sont différents une tâche simple ça signifie qu'elle n'est pas compliquée à comprendre ou à réaliser et une tâche facile ça signifie qu'elle peut être réalisée sans effort sans fournir de force physique ou morale pour atteindre le but et donc à ce stade on peut reprendre notre phrase de notre cher Warren Buffett investir est simple mais n'est pas facile parce que c'est vraiment ça pour la méthode des ETF dont j'ai parlé elle est hyper simple on peut la résumer en une phrase ouvrir un PEA et investir le même montant chaque mois sur le même ETF comme un robot ici il n'y a vraiment rien de complexe à comprendre ou à mettre en oeuvre tout est simple et pourtant cette méthode là à l'époque je ne l'ai pas tenue tout simplement parce que même si c'est simple et bien c'est pas facile c'est à dire c'est pas sans effort à mettre en oeuvre et on va voir ici dans le développement pourquoi c'était pas facile pourquoi c'était pas sans effort donc le premier écueil auquel je me suis confronté et auquel on peut se confronter quand on fait l'amalgame entre quelque chose de simple et quelque chose de facile c'est la rigueur c'est pas parce que la méthode elle est simple à comprendre et à mettre en oeuvre que finalement elle est facile à réaliser et en effet il va falloir tous les mois fournir un effort de discipline et de rigueur et si on oublie chaque mois de faire son investissement aussi simple que ça puisse paraître et bien il va rien se passer tout simplement ça va pas marcher et c'est dans ce premier écueil que tombent le plus souvent les gens dans la confusion entre quelque chose de simple et quelque chose de facile parce que la méthode elle est facile à comprendre qu'elle est facile à suivre ou à exécuter il n'y a rien de compliqué dans les tâches et bien on pense trop souvent que ce sera sans effort mais ça c'est sous-estimer tous les efforts auxquels on aura à faire face quoi qu'il arrive alors là vous allez vous marrer mais je me suis souvenu en rigolant à ce stade du podcast d'une phrase que je crois qu'il y a que les gens qui approchent de la quarantaine qui se rappelleront mais de Jean-Pierre Raffarin Jean-Pierre Raffarin ancien premier ministre de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin il avait dit une fois que pour redresser le pays pardon il avait dit cette phrase et tout le monde s'est foutu de sa gueule il avait dit la route est droite mais la pente est raide et bien c'est un peu la même chose quoi et je trouve que même si la phrase elle est ultra vintage et bien elle résume vraiment mon propos quoi pour redresser le pays techniquement on sait ce qu'il faut faire mais il faut réformer ce qui fonctionne pas il faut créer de la richesse réduire les dépenses du pays qui partent n'importe comment donc finalement c'est assez simple en vrai donc voilà la route est droite quoi c'est simple mais ça demande tellement d'efforts à tout le monde que ça en est impossible en fait et ça rend la chose extrêmement difficile et c'est pour ça que la pente est raide donc comme quoi même à l'échelle d'un pays les solutions elles peuvent être simples et pourtant pas faciles quoi et donc pour en revenir à notre exemple de Warren Buffett et à mon histoire avec mes ETF en 2009 la méthode elle était très simple mais j'ai fini par l'abandonner parce qu'une autorité à l'époque que je jugeais supérieure dans les investissements donc mon cher agent mon cher agent je veux pas dire je veux pas dire l'assureur mais mon cher agent d'assurance m'avait dit que c'était de la haute voltige et il avait réussi à m'en faire douter et donc j'ai sous-estimé les forces morales l'effort moral que ça allait me demander pour continuer encore et encore la méthode coûte que coûte quoi qu'il arrive et si je l'avais continué ça aurait vraiment vraiment fortement payé parce que l'indice monde il a fait fois 2,5 mais l'indice américain il a fait fois 4 depuis le temps donc et à l'époque j'étais investi sur deux ETF un indice monde et un indice américain et ben voilà et donc je le vois aussi toutes les semaines avec les gens qui viennent à moi et c'est toujours ce qui fait la différence entre un investisseur qui finit par réaliser ses rêves et un investisseur qui abandonne parce que en soi la méthode pour devenir un jour indépendant financièrement et vise de son patrimoine c'est toujours la même et je vais vous la résumer il faut épargner au moins 25% de ses revenus et les investir dans des actifs rentables comme des actions ou des ETF de la crypto ou la mettre en apport dans des opérations immobilières et en parallèle de tout ça et ben s'endetter à la banque pour acheter des biens immobiliers rentables voilà en une phrase je vous ai résumé comment atteindre votre indépendance financière et c'est vraiment simple en soi je viens de le résumer donc si les choses elles sont si simples pourquoi les gens y arrivent pas ben tout simplement parce que c'est pas facile et là je parle pas de la facilité à mettre en oeuvre la méthode comme par exemple ben trouver des biens rentables parce que pour moi ça c'est un faux problème c'est vraiment un jeu de nombre vous visitez vous visitez vous visitez sur le nombre vous trouverez des affaires rentables donc c'est pas de ça que je parle on finit par trouver des affaires ce que je veux dire dans la difficulté que c'est pas facile c'est la difficulté de persévérer et donc que ce soit en termes de force physique ou morale c'est vraiment ça qui revient tout le temps et aussi dans les messages perso que je reçois on va encore parler d'Aurel San dans ce podcast mais bon c'est pas de ma faute s'il fait des chansons que je trouve adaptées à mes sujets et même Aurel San a fait une chanson dédiée à ce sujet pour montrer que c'est pas un sujet évident une chanson simple où il dit des trucs simples parce qu'on est trop con et blague à part c'est ce qu'il dit dans la chanson basique tout simplement faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien c'est simple et tout le monde le conçoit mais avec les sentiments avec l'effort que ça peut demander parfois de quitter quelqu'un voilà avec qui on est au départ il y en a certains qui font des bêtises et on voit que c'est loin d'être facile donc pour en revenir à l'indépendance financière je pense que c'est aussi ce qui a fait naître ce terme vendeur de rêve avec les personnes qui se mettent en avant sur les réseaux puisque comme le plus souvent les méthodes qui sont présentées pour atteindre l'indépendance financière elles sont finalement très simples mais que la facilité de mise en oeuvre elle est souvent éludée ou même mise sous le tapis et bien certaines personnes pensent que les choses simples elles peuvent s'obtenir facilement sans effort et en plus on le voit bien en termes marketing à quel point ce biais cognitif il est ultra puissant et il sert à vendre tout et n'importe quoi on vous propose une méthode simple et on rajoute sans effort derrière pour que ça se vende et ça ça marche à tous les coups on en a parlé des tonnes de fois dans ce podcast mais cuisiner sans effort les abdos sans effort devenez riche sans effort et avec ça vous vendez à tour de bras donc voilà mais bon concrètement ton ton mindset comment on fait pour pas tomber dans ce piège de croire qu'une chose simple en apparence et bien elle sera facile à mettre en oeuvre quand on veut atteindre nos objectifs la première chose à faire c'est déjà de sortir de ce mode de pensée ça c'est la toute première chose à faire faire le deuil qu'une méthode simple à comprendre elle va être facile à mettre en oeuvre et réaliser immédiatement les ressources que ça va nous demander et donc on l'a vu dans ce podcast dans le développement de ce podcast ça va se résumer vraiment en termes d'efforts donc il y a d'abord les efforts physiques par exemple et si vous voulez vraiment atteindre votre indépendance financière et ça je reçois beaucoup de gens de messages de gens dans ce cas là qui me disent j'ai un boulot harassant j'ai des enfants comment je fais en fait pour atteindre mon indépendance financière comment je fais pour trouver du temps pour visiter comment je m'en sors et bien voilà si vous voulez atteindre votre indépendance même avec une méthode toute simple vous allez devoir le plus souvent beaucoup travailler beaucoup passer de temps sur les sites d'annonce beaucoup passer de temps en visite et tout ça forcément en plus d'un travail sur mon prenant des enfants et bien il y aura forcément du temps qui devrait être pris ailleurs la première chose qu'on peut faire bien sûr c'est de supprimer sa télé les réseaux sociaux tout le temps perdu qui sert à rien mais il y a forcément un moment même quand vous aurez supprimé tout ça il y aura du temps peut-être à prendre sur votre temps de sommeil et il faut être prêt à ça voilà ça c'est important à comprendre et on peut aussi prendre un exemple l'exemple de vouloir retrouver une bonne forme physique par exemple encore une fois la méthode elle est simple il faut faire du sport et il faut bien s'alimenter mais bien entendu ça ne sera pas facile et il faut avoir ça en tête dès le départ si on veut réussir pas croire que parce que c'est simple ce sera facile parce que là il faudra lutter contre la fatigue physique mais aussi contre une fatigue morale le plus souvent donc en gros il y a des fois vous allez voir la flemme et bien pourtant il faudra se lever y aller et là même si la méthode est simple il faudra faire preuve d'effort à ce moment là et ça il faut l'avoir en tête et ici c'est bien votre détermination qui vous aidera et on le voit bien avec la définition du mot effort qu'on a vu au début de ce podcast et les deux synonymes qui sont proposés dans la définition acharnement et volonté et ça c'est vraiment la clé pour réussir une méthode simple pour réussir elle est indispensable et je vais vous dire je pense même que pour être efficace une bonne méthode elle doit pouvoir être résumée en quelques phrases en fait et je me souviens que pour ma méthode d'investissement en bourse c'est exactement ça et je l'avais même écrite imprimée et affichée en gros au dessus de mon bureau investir le même montant à la même date sur le même ETF chaque mois et c'est ça qui va permettre de réussir pour la suite parce que dans les moments difficiles émotionnellement ou physiquement une méthode qui est élaborée simplement elle va vous permettre tout simplement de poser votre cerveau pour faire appel uniquement aux efforts c'est à dire à votre volonté et votre acharnement je ne dis pas qu'il ne faut jamais revoir son plan pendant une bataille mais il ne faut pas oublier que la guerre elle se gagne dans les plans et que dans les plans ils se font à tête reposer en fait par temps calme pas en pleine tempête et si vous avez élaboré un plan simple comme celui-ci facile à comprendre quand tout va bien alors quand ça chauffe quand par exemple pour la bourse les marchés s'écroulent que la radio la télé elles annoncent la fin du monde la fin du capitalisme que ça devient très difficile pour vous émotionnellement vous pouvez poser votre cerveau vous faites juste confiance au plan qui est simple et là vous utilisez votre volonté et votre acharnement sans réfléchir en fait pour vous en sortir et on peut appliquer cette méthode dans tout finalement là on approche des fêtes de Noël et de la fin de l'année et c'est vraiment le bon moment en tout cas moi un moment que que j'adore pour faire le bilan de l'année écoulée et pour fixer les nouveaux objectifs pour l'année à venir et bien cette année moi je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs simples en quelques phrases et c'est finalement exactement ce qu'on fait quand on fait nos coachings avec Yann donc j'irai investir chez vous et que le deuxième jour du coaching on établit un roadbook voilà le roadbook du coaché avec lui bien entendu c'est lui qui l'écrit à la fin du coaching mais grosso modo c'est une liste d'actions à faire qui finalement sont très simples pour nous conduire d'un point A la situation initiale au point B là où on veut aller et donc une fois que ce roadbook il est établi que cette liste elle est faite il suffit de faire confiance au plan parce que c'est là que ça se fera la vraie différence en fait c'est dans l'application du plan parce que aussi simple que soit le plan je peux vous garantir que ce sera pas facile et qu'il y aura toujours de la fatigue il y aura toujours des moments de doute il y aura toujours des moments de désespoir il y aura toujours des moments où vous avez envie de tout arrêter et c'est aussi pour ça que sur les groupes internet ou sur les forums on voit beaucoup de ce que j'appelle moi des on va dire des millionnaires sur le papier des millionnaires dans les plans c'est des gens qui ont un grand savoir ils connaissent tout sur tout sur la législation de l'immobilier ou sur les produits de bourse mais ils sont jamais passés à l'action et n'importe qui peut écrire un plan simple sur le papier avec une formule magique pour atteindre l'indépendance mais ce qui fera vraiment la différence c'est la réalisation de ce plan et c'est pour ça qu'il faut jamais sous-estimer la facilité apparente des choses mais il faut plutôt s'y préparer vraiment comme un sportif et donc pour finir je voudrais aussi attirer votre réflexion sur les dangers d'un plan simple en apparence à tout moment vous devez réfléchir aussi au coût pour vous en sortir souvent les choses les plus simples dans lesquelles on peut s'engager c'est souvent les plus difficiles à en sortir ne serait-ce que par exemple pour une simple inscription à une newsletter le plus souvent vous donnez votre mail vous cliquez sur un bouton et par contre vous verrez que au moment de vous en sortir il n'y a rien qui est simple parfois le bouton il est caché parfois il n'existe même pas parfois il faut envoyer un mail et en plus vous n'avez aucune garantie qu'on vous désabonne vraiment de la newsletter et bien le mécanisme c'est souvent le même pour des engagements qui sont bien plus grands comme par exemple la création d'une société ou même un mariage et aujourd'hui pour s'engager avec un associé sur le long terme les démarches finalement elles sont vraiment très simples pour se mettre en SCI en SAS au final c'est qu'une formalité administrative et c'est pareil pour un mariage c'est des démarches qui sont finalement hyper simples mais dont parfois il peut être hyper dur et hyper long et hyper coûteux de s'en sortir donc encore une fois il faudra vraiment faire attention entre la différence entre la simplicité apparente des choses et la facilité réelle de la situation et donc voilà on arrive à la fin de ce podcast j'espère que cette réflexion vous aura plu pour reboucler avec le départ on est parti de cette phrase de Warren Buffett qui dit investir est simple mais n'est pas facile c'est une phrase qui paraît toute bête mais qui on l'a vu est vraiment lourde de sens et ce que j'aimerais qu'on retienne de ce podcast c'est aussi que les choses les plus compliquées en apparence sont souvent loin d'être les plus efficaces et qu'un plan très simple en quelques phrases ça vaut parfois bien plus qu'un plan très compliqué un plan très compliqué et extrêmement réfléchi c'est pas forcément un gage de plus de réussite qu'un plan simple il n'y a rien qui dit qu'un portefeuille qui va être composé de 15 ETF ultra répartis sera finalement plus performant qu'un portefeuille composé d'un seul ETF même si vous le choisissez parfois au hasard et j'ai même envie de dire qu'au final peu importe le plan en fait le plus simple possible fera l'affaire puisque c'est vos efforts qui feront toute la différence qu'ils soient physiques ou mentaux ou psychiques ce qui fera votre réussite au final ce sera la constance de vos efforts votre détermination et la façon dont vous vous comportez quand tout va mal alors pour cette fin d'année à l'heure du bilan restez simple et pragmatique dans vos objectifs mais mettez toute votre énergie à les faire sortir de terre puisque c'est vraiment ça vivre ses rêves quant à moi je vous souhaite d'arriver à mettre plus de simplicité dans votre vie je vous souhaite d'avoir le discernement de comprendre que plus de simplicité ne veut pas forcément dire plus de facilité je vous souhaite de trouver toutes les ressources en vous pour atteindre vos rêves et vous le savez je vous souhaite par dessus tout de vivre libre